Bonjour et bienvenue dans l'émission qui parle des terroirs de la Sarthe. Je vous emmène sur le marché d'Alonne avec une productrice indépendante de Séranfoultourte. Et je suis parti également après, tenez-vous bien, Oussain Amaillé rencontrer le président de la MAT. Voilà, je suis sur le marché d'Alonne parce qu'effectivement, avec une productrice, on dit ça comme ça, je suis avec les oeufs de Nat, productrice indépendante de Bonjour. Bonjour. Alors parlez-moi un petit peu de votre entreprise, justement, vous êtes basée à Séranfoultourte, on connaît bien, on est allé voir un jour l'ami qui fait, bien sûr, des bonnes choses dans les bois, là. Les boulots de... Aldo qui s'appelle... Aldo, voilà. Aldo, boulot de sèvres. Oui, exactement. Donc on y revient... On y revient ensemble au mois de septembre. On y revient, on y revient justement. Alors, merci d'avoir nous accordé quelques temps sur les antennes d'RCF Sartre. Parlez-moi un petit peu de votre production parce que c'est ce que l'on aime sur cette émission d'Éternel de la Sartre, c'est du bien manger, du bien consommer, des bonnes choses. Alors, c'est à vous que je m'adresse. Eh bien, écoutez, je suis les oeufs de Nat, je me suis installée en 2019 pour raison personnelle. Et donc, j'ai monté mon bâtiment pour 500 poules. Au départ, on avait 250, maintenant j'en ai 500. Fait par maison, en bois, fait par mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Et donc, après ça, j'ai commencé par faire des petits marchés. Et les producteurs sont venus me voir, certains producteurs, certains consommateurs comme les boulangers, les restaurants sont venus me voir. Et là, j'ai pris conscience de ce que je faisais de mon produit. Donc, j'étais voir la DSV, service vétérinaire, pour savoir comment je pouvais travailler avec les professionnels. Donc là, je remonte un centre de tri qui nous a coûté par mes propres sous. Et maintenant, eh bien, depuis deux ans, l'année dernière plutôt, l'année dernière, j'ai eu mon agrément pour vendre pour les restaurants, les boulangers. Et puis, je continue à faire les marchés. Voilà. Alors, des bons oeufs, c'est quoi justement des bons oeufs ? Racontez-moi, parce que souvent, on se pose la question. Eh bien, moi, mes poules, elles sont en liberté, d'accord ? Et elles sont nourries par mon blé, mon maïs. Vos productions ? Mes productions que je fais, j'ai 10 hectares et je produis mes propres aliments. Alors, c'est très important, justement, parce que c'est ce que vous pouvez expliquer, bien sûr, aux clients. Vous produisez tout et vous vendez directement vos produits. Oui, ils produisent tout à fait. Mais par contre, je fais broyer, parce qu'en 2019, on devait faire ça par nous-mêmes. On a commencé par broyer nos aliments que j'ai, voilà. Mais avec mon mari, on a eu un accident, ça faisait 6 mois d'arrêt. Donc, c'est un peu, financièrement, c'était un peu dur. Mais bon, après, on a fait venir une société que je fais tous les mois, qui me coûte une somme, mais ça n'est pas grave. Mais c'est broyé par cette société-là. Et c'est mes aliments. Voilà, on est toujours donc avec notre productrice indépendante, les œufs de Natte, de Séran Foultourte, exactement, qui s'appelle, on va dire, Nathalie Leduc, pour bien préciser un petit peu, nos auditeurs d'RCF Sarthe. Et donc, vente au particulier, au transformateur. On la retrouve sur les marchés. C'est le cas aujourd'hui, d'ailleurs, à Alain. Et puis, d'autres marchés, j'imagine, également. Alors, le mardi matin, je suis à Alain ou à Séran Foultourte, une fois tous les 15 jours. Le mercredi, je suis à Solème, mercredi matin. Le mercredi après-midi, je suis à Louplande. Le jeudi, une fois sur deux, je suis à Lassus. Le vendredi, je suis à Malicorne. Le samedi, une fois sur deux, je suis à Cité des Pins et à Etival. Alors, comment c'est venu cette aventure, justement, de produire des œufs et des bons œufs de qualité ? Parce qu'aujourd'hui, on le disait, les particuliers adorent ça, bien sûr. Puis les producteurs, faire des bons gâteaux, faire de bonnes choses. Eh bien, c'est venu que ça, c'est que j'étais en location dans une ferme et j'avais du terrain. J'ai dit à mon mari, on ne va pas acheter une tondeuse, ça ne sert à rien. Et à cette époque-là, je travaillais pour LDC, je ramassais de la volaille. Et donc, j'avais certains éleveurs qui les poulaient. Il y avait des poules et des poulets qui pouvaient pas repartir à l'abattoir. Donc, c'est moi qui récupérais. Et à un certain moment, j'avais des poules à la maison et je me suis trouvée avec des quantités d'œufs. Et là, je les vendais à la sortie de l'école. Ah bah, comme quoi, c'était une bonne idée, un bon début d'ailleurs. Un bon début, mais c'est qu'un jour, j'ai rencontré un parent d'élève que je connaissais très bien. Il me dit, tu sais Nathalie, je travaille aux impôts. J'ai dit, oui, je me voyais alors. Et là, il me dit, tu sais, est-ce que tu as le droit de faire ça ? Et là, je me suis dit, eh ben... Ça vous a interpellé, hein ? Ça m'a beaucoup interpellé. J'ai dit, je suis rentrée de midi, j'ai dit à mon mari, voilà ce qui m'arrive. Et là, il me dit, écoute, tu vas arrêter de faire des ramassages de volailles et puis on va s'installer à monter un bâtiment. Mais on avait déjà nos terres, parce que les terres, c'était de famille. Mais le problème, c'est que le bâtiment n'était pas construit. Voilà, il fallait se mettre un peu dans la normalité. Voilà, donc j'étais voir avec mon mari, la DSV, tout service que j'expliquais mon cas. Donc on a demandé tout ce qu'on avait droit. On n'a pas demandé tout ce qu'on avait droit, parce qu'il y a toute une liste. Alors j'ai demandé tout ce qu'on avait droit, donc ils nous ont demandé. On a fait la liste. Donc j'étais voir ma belle-maman, parce que ces terrains-là, ça appartenait à belle-maman. Et ben voilà, il fallait un petit peu se coordonner, évidemment, mais ça en valait la peine. Mes beaux-parents m'ont fait confiance, et puis ben maintenant, ça fait, voilà... Combien de temps vous êtes installés ? Alors j'ai installé ça en 2019, on aurait dû faire ça en 2018, mais avec notre accident, on n'a pas pu. Mais on a commencé, notre projet, elle a dû commencer en 2017. En 2017, alors... J'ai installé en 2019. Combien de poules ? Actuellement, j'en ai 500, mais dans l'année 2023, je remonte mon cheptel, parce que j'ai beaucoup de demandes. Alors dites-moi un petit peu, les bons oeufs, parce que parfois on dit qu'il y a des oeufs, des différents, des roux, des plus foncés, des moins. C'est quoi comme variété ? Moi, j'ai des marrons noirs, des poules marrons et des poules noires. Ah, très bien. J'ai 5-6 poules, elles sont noires, et au bout des pattes, elles ont des plumes, et elles me font des oeufs plus marrons. Explique-moi. Vous n'avez même pas demandé le nom des poules, parce que je ne sais pas le trop. Il n'y a pas de poule du mange ? La poule noire, on dit que c'est la poule du mange, non ? Non, 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 non. Pas spécialement, non, non. Alors cette aventure un petit peu jolie, il y a des belles photos, parce que je m'intéresse à beaucoup. Du coup, c'est toute une aventure, un petit peu de développement aussi. Et puis les commercialisations, est-ce que vous travaillez aussi avec les nouveaux, les réseaux sociaux, tout ça ? Oui, je fais le centre social d'ici, d'Alonne, mais sinon autrement, non. Si, je fais des petites... Par contre, je fais Netto aussi à l'Assus, que je dépose mes oeufs chez Netto. Vous avez des dépôts un petit peu partout quand même, c'est ? J'ai Netto à l'Assus, j'ai la petite épicerie de Roiser-sur-Sarte, j'ai des petites épiceries de Barrier-le-Polin aussi, que je fournis, et puis au fur et à mesure, je vais en avoir d'autres, là. Bon, un oeuf, il faut qu'il soit bien jaune, quelle est la spécificité ? Parce que souvent, quand on fait des gâteaux, quand on fait, on se dit, voilà, on fait la comparaison, et je vous apprends rien que, je dis toujours, il y a les vrais oeufs et les faux oeufs, non. Enfin, c'est une plaisanterie, mais c'est vrai. C'est la nourriture qui fait tout. De toute façon, c'est tout la nourriture. Moi, je sais que je fais, il y a aussi, je mets mes déchets aussi, je fais mon jardin, puis je récupère deux, trois trucs, des éleveurs aussi, je leur donne, et puis ça fait du... Elle consomme, voilà. On s'étonne que la poule, elle mange de tout. C'est vrai, mais vous savez, vous mettez deux, trois poules dans un champ, et bien, c'est vite, ça gratte partout, et l'herbe, il n'y en a plus. Et je peux vous dire, nous, on fait des parcs, parce qu'on n'a pas le choix, mais je peux vous dire que dans un terrain, je n'ai plus d'herbe. Donc, je les ai enlevées pour que l'herbe puisse pousser au printemps. Qu'est-ce que leur donne autrement comme aliment que vous produisez ? Moi, je fais du blé et du maïs. Et puis, sinon, j'achète du soja français, parce que, voilà, je suis français, mais sinon, je n'ai que ça. Très bien. Et en tout cas, l'avenir de cette entreprise, je vois qu'elle est bien partie. Vous allez vous agrandir, vous allez avoir plus de poules encore ? Oui, et puis, de toute façon, je pense que j'ai un fils qui va reprendre la suite, ou mes petits-enfants qui vont prendre la suite. C'est bien d'assurer une continuité, d'expliquer un petit peu comment ça marche. Les petits-enfants, de temps en temps, ils sont avec moi, et mon fils qui a 14 ans, des fois, il vient avec moi aussi. Bon, alors, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Dites donc, on est en fin janvier. Souhaitez des bons voeux, bien sûr, à vos clients, et au travers de l'antenne d'RCF, certes, parce qu'ils le méritent bien. Et puis, bravo à votre travail. Ben, merci. Et puis, un jour, je ferai une porte ouverte et vous serez invité. Avec plaisir, en tout cas. Merci, Nathalie Le Duc, bien sûr, qui est de Serre en Foule Tourte, les œufs de Nat. Elle nous fait ça avec beaucoup de sourire et beaucoup de professionnalisme. Merci beaucoup et continuez surtout à nous vendre de bons œufs. Eh ben, il n'y a pas de soucis, venez me voir. Je vous accueille avec joie. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Thomas Pascal, bonjour. Vous êtes le président de cette association, l'AMAP. Mais pour en savoir plus, présentez-moi un petit peu cette association et à quoi ça sert, puisque nous sommes dans l'émission des terroirs et on voulait vraiment vous mettre, j'allais dire, à l'honneur dans cette émission aussi pour parler de cette institution. Bonjour. Donc, AMAP signifie Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc, l'AMAP de Maillet fait partie d'un réseau d'AMAP en France qui a pour but de promouvoir l'agriculture raisonnée, bio, plutôt même locale et mettre directement en relation les producteurs avec les consommateurs, ce qui permet d'avoir une meilleure rémunération pour nos producteurs locaux et donc de faire vivre le terroir. Alors, dans le département, il y a combien d'AMAP ? Dans le département de la Sarte, par exemple ? Vous me posez une colle, je ne sais pas exactement. Mais par exemple, il y a une autre AMAP à Vasse. Par exemple, il y en a une autre à Évril-Polin. Ce sont les deux autres que je connais bien, moi, personnellement. Alors, le travail, justement, de cette association, c'est de rencontrer des producteurs. Justement, quelles sont les relations avec tous ces producteurs locaux ? Comment ça se passe ? Bien, en fait, il y a des producteurs locaux. Par exemple, ici, un producteur à Vernay-le-Chétif qui s'appelle Hugo Rivière, qui est maraîcher, bio, et en fait, c'est lui qui, en s'installant à Vernay, est venu me voir pour lancer cette association. Et donc, de fil en aiguille, on a cherché d'autres producteurs. Alors, il y en a, en fait, il y en a beaucoup. Il y a des producteurs au LUD, de fromage, de vache. Dans les produits très diversifiés, c'est-à-dire s'engendrent, bien sûr, les légumes et d'autres produits, bien sûr. Oui, il y a même un producteur de viande entre Vasse et le LUD, par exemple, de bovins, bio. On a également une jeune productrice de lait de chèvre qui s'est installée à Maillet, Mathilde Rappon, qu'on soutient et qui va bientôt, j'espère, reproduire des fromages. Donc, c'est une jeune entreprise. Oui, toute récente, oui. Alors, elle a eu quelques soucis en lien avec l'augmentation énorme des prix des matières premières qui fait qu'elle n'a pas réussi à financer son labo pour l'instant. Donc, elle ne fait que du lait pour une grosse entreprise qui fait de la transformation de fromage, après. Mais on espère qu'elle va pouvoir se lancer dans ces fromages bio locaux qu'on pourra acheter ici à Maillet. Alors, ils sont tous en agriculture bio, justement, AB, comme on dit, le sigle ? Oui, ceux qui travaillent avec nous sont AB ou en conversion, ce qui est le cas de M. Foucret, producteur de champignons, au Cavrochette à Maillet, qui est en conversion bio. Alors, c'est un petit peu l'obligation qu'on trouve dans le fonctionnement des AMAP. Alors, l'obligation, ce n'est pas une obligation de bio, nécessairement. Mais quand on regarde les statuts, en fait, on peut demander à un agriculteur non bio de travailler avec une AMAP, mais il faut qu'il respecte la charte de l'agriculture paysanne, qui est en fait la charte bio. C'est important quand même d'être un petit peu dans les bonnes conditions pour remplir, je t'allais dire, ce qu'attend un petit peu le consommateur et puis cette association au travers. Oui, alors le consommateur, il y a plein de catégories de consommateurs. Là, ceux qui viennent à la MAP de Maillet, en effet, ils recherchent le bio et ils recherchent le local. Et puis, les gens recherchent aussi la convivialité, c'est-à-dire qu'on se parle beaucoup entre nous. Il y a des gens, en fait, il y a une vraie amitié qui se crée entre les gens. Alors, on n'est pas forcément obligé de rentrer dans une idée d'amitié entre amapiens, c'est ce qu'on dit, amapiens. Mais naturellement, il y a des liens qui se tissent et puis il y a des personnes âgées qui viennent. Donc, pour elles, c'est l'occasion de parler, d'avoir une relation sociale, c'est tout ça. Et puis, c'est beaucoup d'entraide. Et c'est aussi la rencontre de gens qui viennent d'horizons différents, ce qu'on n'a plus trop l'occasion de voir aujourd'hui. Chacun reste un peu dans son coin. Et là, l'objectif, c'est aussi de recréer du lien social. Entre les producteurs et entre, bien sûr, les clients, les acheteurs et tout, c'est important des deux de retrouver un petit peu ce qu'on faisait quand même autrefois. Et puis, les circuits courts, on n'en parle, on n'en parle. Mais il faut vraiment dire qu'aujourd'hui, c'est important plutôt que d'aller chercher, j'allais dire, bien au-delà des produits. En effet, honnêtement, je pense qu'on reste encore très minoritaire. Il y a beaucoup à faire. Les gens préfèrent massivement aller dans le supermarché, faire toutes leurs courses d'un seul coup. Finalement, on peut considérer que ça leur revient moins cher. Mais c'est vrai que quand on fait toutes les courses dans un supermarché, on ne fait pas forcément valoir le local, même si beaucoup de supermarchés essaient de faire ça. Pour en revenir à l'AMAP, ce qui est formidable avec le maraîcher, je pense à Hugo Rivière, c'est que, voilà, Hugo, bonjour, il doit être en train de ramasser ses légumes pour ce soir. C'est que, ben voilà, la distribution a lieu ce soir. Et là, il est en train de les cueillir. Et donc, comment ça se passe, justement ? Vous vous retrouvez au cœur de la ville de Mailly. Comment c'est organisé, justement ? Oui, alors, c'est en fait, comme on est une association, on a demandé à la mairie de nous prêter une salle, une petite salle qu'on a eu le droit d'aménager en mettant quelques étagères. Et donc, le jeudi, notre maraîcher et maintenant M. Foucret viennent s'installer lors des tables. Enfin, on a des tables, en fait, ils viennent s'installer à 18h. Et les Amapiens viennent entre 18h et 20h. Et nous, les autres Amapiens, on va, en fait, à Ivry-le-Polin, récupérer le pain de la boulangère Sabrina Martin, ce qui est une boulangère, non seulement en boulangère bio, mais également céréalière bio. Un bon pain de tradition. Ah oui, excellent. D'ailleurs, elle est victime de son succès. Elle a beaucoup de peine maintenant à produire suffisamment pour toute la demande. Il faudra qu'on aille la voir, je vous fais confiance. Oui, Sabrina Martins et Wilfried Martins à Ivry-le-Polin. C'est un pain formidable. Et là-bas, on récupère aussi une commande de produits laitiers bio qui viennent du Lude. Voilà. Donc là, on s'organise entre Amapiens pour passer là-bas, récupérer. Et donc, le jeudi soir, chacun peut récupérer son pain et de légumes, acheter des champignons, acheter du fromage, des yaourts, et puis récupérer le pain qui est uniquement sur commande. Voilà, c'est important, effectivement. Alors, l'avenir, justement, parce qu'on a encore un petit peu de temps, mais l'avenir dans l'association, et bien sûr, avec les producteurs locaux, comment vous voyez tout ça ? Parce qu'on avance et on se dit, demain, il faut élargir un petit peu, et puis bien sûr, voir avec les générations, parce que ce sont les futurs consommateurs, les jeunes, il faut les amener également aussi dans votre domaine ? Honnêtement, on ne se pose pas ce genre de questions. On travaille un peu au jour le jour. Oui, en fait, on est associatif, donc en fait, ce sont les gens qui viennent à nous. On fait un petit peu de pub, mais pas beaucoup, et les gens viennent à nous, ce qu'ils le souhaitent, parce qu'il y a quand même une certaine contrainte à devoir récupérer un panier de légumes tous les jeudis. L'objectif aussi de ce panier tous les jeudis, c'est de faire en sorte que le producteur de légumes ait une vision de sa production sur une année, en fait. Mais c'est une grosse contrainte pour les personnes qui récupèrent le panier. Et puis, on ne doit cuisiner que des légumes de saison. Voilà, exactement. Ça, c'est important aussi. On ne cuisine pas n'importe quoi, n'importe quand, et donc c'est un petit peu la façon d'éclairer un petit peu les gens. C'est un petit peu les clients qui font un peu votre communication d'une part et d'autre. Oui, alors on a mis en place un WhatsApp de la map de Maillet, et on s'échange des recettes. Et moi, j'ai découvert plein de trucs. Je ne savais pas, par exemple, cuisiner les feuilles de betterave. Comme quoi on perd rien, hein ? Oui, c'est incroyable. Donc, cuisiner les feuilles de betterave avec des recettes que je n'avais jamais imaginées. C'est important aussi, parce que les recettes, ce n'est pas uniquement, ce sont des acheteurs et tout, mais en même temps, il y a cette communion entre les deux, de dire comment je cuisine, comment je vécue. Il y a plein de choses à donner, plein d'informations. Oui, oui, parce qu'on a toujours peur. On se dit toujours, bah oui, mais les légumes locaux d'hiver, bah oui, j'ai eu du chou, j'ai eu de la betterave, des pommes de terre, qu'est-ce que je vais en faire ? C'est vrai qu'on aime cuisiner des tomates à longueur d'année, donc là, on n'en cuisine pas, mais en fait, on se retrouve à faire d'autres choses et c'est tout aussi bon, même meilleur. Même meilleur, effectivement. Alors, on va donner les coordonnées un petit peu, quand même, d'important pour nos auditeurs qui écoutent, ceux qui sont dans la région ici même, et on salue d'ailleurs notre président de la radio, qui, bien sûr, est un mailleté, on dit ça comme ça, mailleté ? Oui, mailleté, oui, tout à fait, oui. Alors, les coordonnées de l'association, en fait, ce sont les... Je donne mon numéro de téléphone. Tout à fait, oui. Donc, moi, mon prénom, c'est Thomas, mon nom de famille, c'est Pascal. Thomas Pascal, on peut me contacter au 06 87 46 06 60 ou m'envoyer un SMS pour me demander des renseignements. Alors, il y a une boîte mail spécialement. de la map de Maillet, ça s'appelle, alors, ça porte un nom un peu curieux, c'est lesjardinsdebercés. C'est, voilà, arrobasgmail.com. Ça s'écrit comme ça se prononce, lesjardinsdebercés, sans accent. Profitez-en de l'antenne pour souhaiter des bons mots, parce qu'on arrive à la fin du mois de janvier, il paraît qu'on a jusqu'au 31 pour souhaiter une bonne année à tous nos acheteurs et à toutes les personnes de la région. Je vais souhaiter une bonne année à tous vos auditeurs, et voilà, et puis j'espère que ce sera une année heureuse pour tout le monde, avec un petit peu plus de meilleures nouvelles pour les consommateurs et pour la politique étrangère en général. Merci beaucoup, Thomas Pascal. Merci de nous avoir accueilli RCF Sartre. On vous dit bonne année 2023, avec plein de bonnes choses. Merci. Merci beaucoup. L'émission se termine. On vous souhaite une belle semaine sur les antennes d'RCF Sartre et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada